Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de vie euro dollar qui continue à évoluer d'une manière totalement neutre dans cette zone de range ici comprise entre 1.17 et 1.19 hier on est quasiment revenu ici sur la zone de support de ce range avant de marquer un rebond ici aujourd'hui donc les courses stabilisent ici sur le niveau médian de cette zone de range donc on est toujours ici dans une dynamique qui reste haussière dans sa tendance de fond et donc dans une évolution qui s'est totalement neutralisée d'un point de vue court terme et c'est le même type de configuration que l'on a sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain avec toujours cette neutralisation ici entre la zone des 1.31.60 et le premier retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière qui se situe à 1.30.15 donc cette configuration ici nous indique que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale donc la tendance reste de préférence comme ici la tendance de fond haussière un petit peu comme paire de devises euro dollar d'un point de vue court terme et bien la dynamique est totalement neutralisée donc comme la paire précédente et bien on reste ici dans une tendance de fond qui reste haussière qui pourrait être validée par une cassure des précédents points hauts significatifs en tout cas tant que les cours restent ici au delà de cette zone des 1.30.15 et puis sur l'or nous sommes toujours ici dans une configuration fortement volatile les cours ici ont cassé la zone des 1.980 dollars l'once on est revenu ici chercher la zone horizontale ici des 1.885 dollars l'once hier on constatait un rebond technique à partir du contact de cette zone le rebond technique ici a laissé place à une phase de stabilisation et on vient de remonter ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc c'est sur cette zone que tout va se jouer on voit qu'on a eu une impulsion et que les cours se stabilisent donc soit on reste ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et on est dans une perspective de poursuite du mouvement baissier puisque nous avons ici une forte impulsion qui attaque la bande de Bollinger inférieure avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc potentiel ici prise de position pour jouer la poursuite de la baisse et de cette impulsion sur le métal jaune et si les cours commencent à redescendre ici on sera en mesure de confirmer cette dynamique qui sera validée sur rupture des 1.885 mais surtout sur rupture ici de la zone de points bas proche des 1.860 dollars l'once sur l'or et puis enfin sur le WTI hier je vous ai indiqué une forte probabilité de connaître une cassure ici de cette zone des 42.50 dollars le baril au regard de la précédente dynamique alors on va toujours ici dans ce sens même si la cassure on y a cru un petit peu dans la journée puisque la zone des 42.50 agissait comme support de la dynamique mais on est redescendu sous cette zone et les cours se stabilisent désormais sur des niveaux proches des 42.20 dollars le baril alors ce niveau est tout de même le point ici d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle donc cela nous indique que la dynamique pourrait repartir à la hausse toutefois il faudrait valider ici une cassure plus pérenne de cette zone des 42.50 et surtout une cassure ici des points hauts significatifs qui se situe à 43.50 dollars le baril niveau qui avait été connu ici suite à une forte impulsion qui s'était remise sous cette zone de résistance par contre en cas de cassure ici des 41.50 dollars le baril et bien la dynamique pourrait s'inverser et repartir à la baisse voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et donc on se retrouve dans les deux deux un petit postage definden à la fin de 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 fin d'année